Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, aujourd'hui présentation d'un pack de deux projecteurs ultra puissants. Et comme vous pouvez vous apercevoir, on est bien sur une couleur bleue, c'est super sympa. Ok Google, mes Smart Light 2 en rouge. Ok, je change la couleur pour Smart Light 2 sur rouge. Alexa, mes Smart Light 2 en violet. Cool, ça marche ! Compatible Google Assistant, compatible Alexa. Entièrement compatible donc avec tous les assistants vocaux du marché. Ces deux projecteurs de la marque Novo Stella sont vraiment des projecteurs ultra puissants, 20 watts. Ils vont pouvoir donc égayer à l'extérieur, ils sont donc IP66. Une connectivité avec l'application Smart Life. Ces projecteurs pourront être mis à l'extérieur comme à l'intérieur. Alors on va tout de suite faire l'upboxing de cette boîte. Mais pour l'instant, si vous n'avez pas encore fait le pas, pensez surtout à vous abonner. Ça se passe ici et à cliquer sur la petite cloche. Ça se passe là pour recevoir les notifications en temps réel. On va les déballer et je vais vous montrer dans cette vidéo comment connecter ces appareils. Comment les gérer avec votre Alexa et votre Google Assistant. Mais pour l'instant, place à l'intro. Alors, côté boîte, on est donc sur une boîte rectangulaire avec en façade marqué Novo Stella. Et on voit d'ailleurs une maison illuminée de plein feu par ces deux projecteurs. Alors ces deux projecteurs peuvent être utilisés à l'extérieur comme à l'intérieur. Et si vous avez donc une grande pièce, si vous voulez l'égayer, si vous voulez donc égayer certaines soirées que vous faites, franchement, ces deux projecteurs sont idéales pour vous. Par contre, vous pouvez aussi les utiliser pour égayer l'extérieur de votre maison. Et la façade de votre maison sera illuminée de mille feux. Alors, on va tout de suite les ouvrir. Alors, le paquet est assez lourd. On tire ça. Tout de suite, on va tomber sur les petites notices. Et à l'intérieur, on va voir qu'il y a deux petits embouts à ne pas négliger. Attention, à l'intérieur du package, vous trouvez deux petites antennes. Puisque ces deux projecteurs sont des projecteurs Wi-Fi. Et ces deux antennes vont vous permettre, en fait, d'améliorer la connexion, la distance entre votre routeur ou entre votre box et les projecteurs, si vous décidez de les mettre à l'extérieur. On va retrouver donc un petit manuel d'utilisation, bien entendu, francisé, pour vous renseigner comment fonctionnent ces projecteurs 20 watts. Ce sont donc des projecteurs LED 20 watts IP66. C'est vraiment très puissant. Vous allez voir, au niveau de l'éclairage, c'est vraiment impressionnant. Alors, à l'intérieur du package, vous allez avoir aussi une petite carte avec un code QR qui vous dirigera pour aller télécharger l'application Smart Life. Donc, c'est pareil. À l'intérieur de ce manuel, si vous l'ouvrez, vous avez donc les deux codes QR qui vont vous permettre d'aller télécharger l'application Smart Life. Bien sûr, pour utiliser l'application Smart Life, il faudra donc créer un compte Smart Life avec une adresse mail et un mot de passe. C'est tout simple. Une fois que vous allez avoir créé votre compte, tout simplement, vous allez pouvoir connecter vos projecteurs tels que vous connectez des ampoules, des rubans, tout autre appareil que j'ai déjà pu montrer sur cette chaîne. Alors, ensuite, on tombe sur nos projecteurs. On va les enlever. Ils sont séparés par une grosse housse. Voilà comment sont faits ces projecteurs. On est sur une surface en vert sur le dessus, très solide, avec marqué Novo Stella en bas à gauche. et marqué IP66 en bas à droite. Alors, ces projecteurs, vous allez voir à l'allumage, ils sont ultra puissants. Alors, vous avez donc, il y a une barre par derrière, vous avez donc une barre de fixation où vous allez pouvoir fixer ces projecteurs en hauteur. Vous allez pouvoir les fixer au sol sans problème. C'est vous qui décidez. Alors, malheureusement, la visserie n'est pas prévue avec. Ce sera donc à vous de prévoir la visserie. Alors, vous trouvez ces deux projecteurs pour moins de 90 euros. Vous aurez donc tous les liens en description sans problème. Alors, lorsque vous basculez le pied, la fixation, vous allez retrouver ici, où vous allez visser votre antenne Wi-Fi. Tout simplement, vous la mettez et vous la vissez. Voilà donc. Alors, cette antenne Wi-Fi n'est pas directionnelle, mais une fois que vous l'aurez donc positionnée, vous allez pouvoir mettre votre projecteur à une plus grande distance de votre domicile si vous décidez de les mettre à l'extérieur. Si vous faites des surprises parties à l'extérieur, ça va bientôt être le cas par rapport au beau temps qui s'annonce, on espère. Alors, pour ces projecteurs, on est sur une prise européenne classique avec, bien sûr, la prise terre sans problème. Le dos des projecteurs est tout en fer. Ces projecteurs font 20 watts, donc c'est assez puissant. Et vous allez voir que vous allez pouvoir les gérer par le biais de vos smartphones sous iOS et Android. Le pack comprend deux projecteurs à l'intérieur. Vous allez pouvoir donc faire des jeux de lumière. Novo Stella est une société spécialisée dans les lumières connectées pour Alexa, pour Google Assistant. C'est franchement le top. En plus, c'est très simple d'utilisation. C'est vraiment à la portée de n'importe quelle personne. Attention, pour connecter ces deux projecteurs ultra-puissants, il faudra donc bien partager votre réseau Wi-Fi puisque tous les appareils qui se connectent aujourd'hui avec les assistants vocaux, il faut du Wi-Fi 2,4 GHz. Allez, on part tout de suite connecter sur l'application Smart Life. C'est parti. Voilà, donc, comment connecter ces projecteurs ? On prend donc mon fameux cube que je vous avais montré. N'hésitez pas, j'ai fait une vidéo à ce sujet. On va connecter donc notre projecteur, on le branche. Il va falloir mettre notre projecteur en mode apérage. C'est-à-dire qu'il va falloir soit le débrancher trois fois rapidement ou si votre multiprise comporte un petit interrupteur, vous allez donc l'ouvrir, l'arrêter, l'ouvrir, l'arrêter, l'ouvrir, l'arrêter trois fois jusqu'à ce que votre projecteur se mette en mode apérage. jusqu'à ce que, en fait, il clignote. C'est parti. Trois fois. Maintenant, il doit clignoter. Lorsque votre projecteur est mis en mode apérage, c'est-à-dire lorsqu'il clignote de cette façon, vous êtes prêt à connecter votre projecteur à l'application Smart Life. C'est parti. Vous téléchargez donc l'application Smart Life. Vous créez votre compte si ce n'est pas encore fait et on rentre à l'intérieur. Smart Life, bouton. Une fois votre application ouverte, vous allez complètement en haut à droite sur... Smart Life, où vous avez donc marqué éclairage que vous validez. Ensuite, vous choisissez la première icône qui porte le nom de source de lumière que vous validez. Réinitialiser d'abord l'appareil. Ici, vous avez tout un explicatif. Réinitialiser d'abord l'appareil. Si le voyant clignote rapidement, ignorez l'étape de réinitialisation. 1. Allumer l'appareil. 2. Effectuer la séquence. Allumer, éteindre. Allumer, éteindre. Allumer. Sauf indication contraire du mode d'emploi. 3. Assurez-vous que le voyant clignote rapidement. Remarque, après avoir réinitialisé l'appareil, terminez la distribution en réseau dans les 3 minutes. On a donc notre appareil qui clignote. On continue. On va valider ce bouton car c'est le cas. Une fois ceci fait, on appuie tout en bas sur le bouton suivant. On est prévenu. C'est bon. On marque notre mot de passe. Une fois que c'est fait, on descend tout en bas sur le bouton suivant. bouton suivant. Si le projecteur arrête de clignoter et qu'une notification d'Alexa vous dit qu'elle a repéré un nouveau projecteur, c'est gagné. Vous avez réussi à connecter votre projecteur. Amazon Alexa. Maintenant, votre SmartLive 2 est connecté à Alexa avec la compétence SmartLive. Votre SmartLive 2 est connecté à Alexa avec la compétence SmartLive. Pour le contrôler, dit Alexa est un SmartLive 2. Voilà donc, vous avez réussi, lorsque vous entendez ce message, à connecter votre SmartLive 2. Vous n'avez plus qu'à... Ajouter. Terminer. Bouton. Vous n'avez plus qu'à ajouter votre projecteur dans la pièce ou créer une pièce que vous désirez. Salon. Bouton. Salle à manger. Bouton. Chambre principale. Cuisine. Deuxième chambre. Bureau. Et une fois que vous avez fini cela, vous allez complètement en haut à droite sur le bouton Terminer. Terminer. Bouton. SmartLive. Retour. Bouton. Et vous êtes prêt maintenant à jouer plus que sur votre application. Vous avez donc des possibilités de gestion de l'éclairage. Vous avez la possibilité d'augmenter ou diminuer l'intensité de l'éclairage. Vous avez des possibilités d'allumer. Possibilité de faire des scénarios. On vous prévient comme quoi l'appareil est bien compatible Google Assistant et Alexa. Donc possibilité d'allumer votre projecteur via votre smartphone. Ici un iPhone. Vous allez donc pouvoir jouer de l'éclairage. Et franchement, moi je vais m'en servir de ces projecteurs pour mon setup pour que ça soit vraiment ultra génial puisque ces projecteurs vont pouvoir bouger au rythme de la musique. Vous allez donc pouvoir gérer tout ce qui est le côté lumière. Alors toutes les lumières possibles. Du rouge, jaune, vert. Tout ce que vous désirez. Vous allez pouvoir faire pas mal de choses avec. Gérer l'intensité de la lumière. Gérer le niveau d'éclairage des différentes couleurs. C'est franchement top. Et pour le troisième bouton, vous aurez donc différentes possibilités par rapport au jeu de lumière. Vous pouvez donc mettre que votre projecteur s'illumine de différentes couleurs au fur et à mesure. C'est franchement génial. Ici, par exemple, on a des possibilités à ce que le projecteur fonctionne carrément avec votre voix ou votre musique. Et ça, c'est super génial. Regardez-moi ça. C'est vraiment ultra sympathique. On peut mettre carrément une couleur flashy blanche. C'est vraiment génial. Ici, on peut mettre, par exemple, deux lumières blanches qui va sur le bleuté et qui fera sur votre mur de maison un magnifique effet. Alors, je peux vous dire que maintenant, vous allez voir dans mes vidéos des superbes effets de lumière grâce à ces deux projecteurs. C'est franchement top. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ces deux projecteurs. Je vous mets tous les liens en description. Vous avez vu comment on peut les appairer très rapidement, très efficaces, accessibles. Ça peut vraiment égayer de belles soirées d'été. Ça peut vraiment égayer vos pièces si vous avez de grandes pièces. Si vous faites des fêtes à l'extérieur, surtout, ça peut vraiment donner un bel effet pendant vos fêtes. Avec ça, allume, Smart Live 2. Et voilà comment ça marche avec les deux assistants vocaux. Ok, Google. Éteint Smart Live 2. Très bien, j'éteint Smart Live 2. Alexa, allume Smart Live 2 en bleu. Et comme vous pouvez vous apercevoir, on est bien sur une couleur bleue. C'est super sympa. Et Google, mets Smart Live 2 en rouge. Ok, je change la couleur pour Smart Live 2 sur rouge. Alexa, mets Smart Live 2 en violet. Cool, ça marche. Ok, Google. Mets Smart Live 2 en jaune. Très bien, je change la couleur pour Smart Live 2 sur jaune. Top, non ? Allez, c'est parti. Merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision Ete. Je compte sur vos likes, c'est important pour la chaîne. Je compte sur vos commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de deux projecteurs comme ça, est-ce que ça vous donne envie et pourquoi peut-être les mettre en concours dans les prochains mois sur ma chaîne. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous ! J'ai trouvé quelque chose qui pourrait répondre à votre question. Je connais des prochains jeux vidéo et ils sont Resident Evil Village et Resident Evil Village.